Vous le connaissez tous, ce moment un peu gênant et dramatique pendant lequel vous essayez de convaincre votre pote Kevin de jouer à votre jeu préféré en lui expliquant très calmement que « Mais si, c'est un super jeu ! C'est un classique sous-côté et tu le regretteras pas ! » Et là, il vous répond « Mais il affloppe ton jeu, j'ai la flemme ! » Du coup, la tension monte, vous rétorquez « Mais c'est pas parce que ça affloppe que c'est nul, tu m'entends ? » Et malgré les meilleurs arguments du monde, ça ne marche pas. Vous vous effondrez en sanglots, dans l'hystérie la plus totale et devant la mine déconfite de Kevin qui commence à se demander si votre relation est pas un peu trop toxique pour lui. Mais nous, on vous croit, on le sait que votre jeu il est super. En fait, des grands classiques qui ont floppé, il y en a à la pelle et pour le prouver à votre ami aigri, on lui a concocté une sélection de 7 excellents jeux qui n'ont jamais rencontré le succès mérité. Et on garde notre chouchou pour la fin. Allez, relevez-vous, on va lui montrer ! Et ouais, tu l'as pas vu venir celui-là Kevin, difficile à croire tellement il est génial, mais Psychonautes, c'est bien un flop à la base. Ce jeu, tout le monde l'adore, c'est un classique du genre plateforme et il n'a fait que solidifier la position de Double Fine comme l'un des studios les plus créatifs de l'industrie. Sauf que son boss, Tim Schafer, il a souvent dit que ce titre a failli être la chute de son équipe. Déjà, le développement n'était pas bien simple, le studio commençait le travail sur un nouveau moteur et n'avait encore jamais proposé de jeu sur console. A ce moment, il n'y a vraiment que Microsoft qui croit en eux et il a fallu s'accrocher. Le délai initial était de 2 ans, mais Psychonautes a pris 5 ans à être développé. Double Fine galère à rendre le jeu fun. Il demande toujours plus de thunes à Microsoft qui finit par annuler le projet parce que le temps passe et le constructeur veut préparer sa prochaine génération de console. Il n'a pas que ça à faire. Du coup, le jeu passe entre les mains de Majesco. Il finit par sortir le 19 avril 2005 et c'est un échec. En même temps, la partie marketing n'a pas été super bien gérée. Résultat, Majesco enregistre de sacrées pertes. Le PDG claque la porte en disant tchao et à la fin de l'année, le titre s'est vendu à moins de 100 000 exemplaires en Amérique du Nord. Pas ouf pour autant d'efforts, on ne va pas se mentir. Heureusement, Double Fine a finalement racheté les droits du jeu eux-mêmes et après plusieurs rééditions, Psychonautes s'est plutôt bien vendu au fil des ans. En 2015, pour l'annonce de Psychonautes 2, Schaefer a annoncé que Psychonautes s'était finalement vendu à près de 1,7 million d'exemplaires. Morale de l'histoire, si vous avez sorti un projet qui floppe, attendez encore 10 ans, on ne sait jamais, ça peut fonctionner. On a l'impression qu'il a complètement traumatisé la terre entière et pourtant, Spec Ops The Line a surtout sacrément bidé. Ce jeu est pourtant loin d'être un simple jeu de tir. C'est une expérience vidéoludique qui a marqué les esprits par son plot twist monumental et qu'on retrouve même dans certaines études très sérieuses sur la rhétorique dans le jeu vidéo, mais oui, mais oui. L'épisode est né d'une franchise militaire plus classique, qui avait pas mal de difficultés à s'imposer face à la concurrence. L'arrivée du studio Jaeger Development va un peu marquer la renaissance de la série. Ils vont proposer une vision plus sombre et mature de la guerre en s'inspirant carrément d'oeuvres littéraires. Après 7 ans de développement, le jeu voit enfin le jour en juin 2012. On y aborde les conséquences psychologiques de la guerre et la remise en question de l'ordre établi. C'est brillant, c'est très torturé et si vous vous êtes roulé en boule dans votre lit en gardant les yeux écarquillés après avoir joué, on est ensemble, on se comprend. Mais malheureusement, Spec Ops The Line n'a pas rencontré le succès commercial escompté. Le marketing est trop timide et le jeu ne trouve pas son public. Les notes sont bonnes, mais un an après sa sortie, le titre n'a toujours pas atteint le million de ventes. Il stagne à 770 000 exemplaires seulement. Pas très fun pour les équipes qui rigolaient déjà pas beaucoup pendant le développement. Et oui, parce que pour reproduire la dure réalité en jeu, les développeurs ont enchaîné les images et les témoignages traumatisants. Voilà, ils ont forcément le moral dans les chaussettes et ça va même aller jusqu'à nuire à leur vie de famille. Et puis rajoutez à ça du crunch, évidemment, un projet qui s'éternise et la crainte qu'il soit annulé à tout moment. Et vous obtenez une période sacrément pénible à vivre. On n'aurait pas aimé être à leur place. Mais c'est dommage, le jeu est cool. Sunset Overdrive. Qu'est-ce que c'est fun ! Et qu'est-ce que ça a bidé aussi ! Le jeu d'Insomniac est sorti en 2014 sur Xbox One pour démontrer tout le potentiel de la machine de Microsoft. Mais malheureusement, il est surtout vite tombé dans l'oubli. Tout ça pour dire qu'un leak récent des données d'Insomniac a révélé l'ampleur du flop qu'était Sunset Overdrive. Le jeu n'a rapporté à l'entreprise que 567 dollars de bénéfice depuis sa sortie. Combien ? Oui, 567, on n'a pas oublié un zéro, c'est la somme. Je ne sais même pas s'ils ont pu payer un kebab à toute l'équipe avec ça. Le problème, c'est que le jeu a tout de même coûté plus de 42 millions de dollars avant de se vendre à 1,9 million d'exemplaires pour un total de 49,7 millions de dollars. Histoire d'empirer le tout, le jeu a été co-développé par Blind Squirrel Games. Autant dire que le partage des bénéfices ne laisse pas grand-chose à se mettre sous la dent. Le somme est monumental. Le jeu a quand même réussi à marquer les esprits des rares joueurs qui se sont aventurés dans cette histoire loufoque où les citoyens de Sunset City, après avoir bu quelques gorgées de la dernière boisson énergétique à la mode, se retrouvent transformés en deux vulgaires zombies. Ah oui, celle-là, elle ne donne pas que des ailes. Aujourd'hui, il y a bien toujours quelques fans qui espèrent une suite au jeu, mais on se doute que le premier épisode a quand même dû pas mal traumatiser son effet. Bon, celui-là, il n'est pas super connu des nouvelles générations, mais c'était une petite révolution à son époque. The Last Express, sorti en 1997, c'est un point-and-click d'enquête culte qui vous place au cœur de l'Orient Express au début du XXe siècle. Vous incarnez Robert Kath, un Américain qui vient d'embarquer dans le célèbre train pour y retrouver un ami. Et pas de bol, vous vous apercevez que ce dernier a été assassiné à bord. Bon, pour lui, c'est un coup dur. Pour vous, c'est l'occasion de mener votre meilleure enquête et d'interroger tous les passagers du train. La plus grande force de The Last Express, c'est qu'il se déroule en temps réel. C'est-à-dire que tous les passagers vaquent à leurs occupations indépendamment de votre propre emploi du temps. Il faut donc fouiner à certaines heures de la journée ou de la nuit pour capter une conversation compromettante. En 1997, c'est fort de faire ça. Mais ça ne suffit pas à faire le succès du jeu. En 2008, le producteur Mark Netter a déclaré que The Last Express était un échec commercial total. Le jeu a bien réussi à atteindre les 100 000 exemplaires vendus en 2000, mais il n'a jamais réussi à atteindre le seuil de rentabilité par contre. En même temps, le budget était de 5 millions de dollars. Il aurait fallu 1 million de ventes supplémentaires pour que ça devienne rentable. Le pire, c'est que deux mois après la sortie, l'éditeur du jeu s'est tourné vers le marché des logiciels éducatifs et The Last Express a été retiré de la vente pendant un certain temps, histoire de couronner le tout. Mais bonne nouvelle, vous pouvez retrouver ce flop éternel sur la plateforme Steam pour moins de 8 euros. Et c'est promis, vous allez passer un super moment si vous franchissez le pas. Et en plus, vous allez peut-être sauver un vieux jeu qui a bidé. Ça serait sympa, non ? Ah, Face, tu méritais tellement mieux, Face. Mirror's Edge, vous connaissez sans doute. C'est la ref absolue du jeu de parcours sorti en 2008. C'est développé par DICE et ça faisait partie avec Dead Space, des nouvelles licences chapeautées par le géant Electronic Arts, dans l'objectif de diversifier son portefeuille de jeu. L'éditeur veut tenter quelque chose de frais et l'équipe suédoise prend le risque d'oser, avec une formule qui n'a pas encore fait ses preuves. Le jeu dystopique se joue à la première personne et relègue la violence au second plan. On y découvre une esthétique hyper accrocheuse, une héroïne ultra charismatique, un gameplay hyper addictif et quelques défauts, bien sûr, tout n'est pas hyper et ultra. Par exemple, le scénario est un peu bancal. Mais bon, c'est anecdotique, le jeu de DICE sera tout de même un super succès critique, à défaut d'être commercial. Eh oui, le directeur marketing de DICE pensait que son bébé s'écoulerait au moins à 3 millions d'exemplaires. Et malheureusement, tous les rêves ne sont pas faits pour être réalisés. Eh non ! Certaines sources non officielles évoquent des ventes inférieures à 150 000 exemplaires au niveau mondial, sur la première semaine de commercialisation. Un an plus tard, le titre franchira péniblement le million d'exemplaires. Il y aura bien une suite, Mirror's Edge Catalyst, qui se vendra un peu plus, mais qui est loin d'être aussi mémorable que le premier épisode. En même temps, comment oublier ce thème principal, incroyable, I'm still alive ? Je vais pas la chanter parce que vous avez pas envie, mais franchement c'est cool. Est-ce que vous vous souvenez d'Okami, sorti en 2006 ? Ce monde magnifique plongé dans les ténèbres auxquelles il faut redonner ses couleurs, cette belle poésie et cette déesse amaterasu réincarnée en un magnifique loup blanc. Eh bien, ce loup blanc, c'est un immense flopper. Déjà, il faut savoir que c'était pas vraiment la fête dans les coulisses. Hideki Kamiya et Ikumi Nakamura, les créateurs du jeu, ont révélé une ambiance de travail parfois tendue au sein de Clover Studios, malgré la présence d'une Dream Team, pour reprendre leur terme. En gros, l'enthousiasme des équipes était assez inégal, et ça a pas mal impacté la qualité finale du jeu, forcément. Dites-vous qu'à la base, Okami devait être un jeu photoréaliste dans la veine d'un Resident Evil. Ouais, rien à voir finalement. Ils ont clairement revu leurs ambitions techniques à la baisse, et résultat, c'est devenu un immense succès critique. Malheureusement, vous savez qu'aucune histoire ne se termine vraiment bien dans cette sélection. Kamiya racontera que la première livraison de copies ne dépassait pas 90 000 unités. C'était un échec complet. Sur toute l'année 2006, 266 000 copies au total ont été vendues au Japon et aux Etats-Unis. Après, l'espoir n'est pas mort pour le futur. En 2020, Ikumi Nakamura voulait créer un nouveau jeu Okami avec Hideki Kamiya, mais l'ampleur du temps chargé de ce dernier chez Platinum Games rendait le projet pas vraiment probable. Mais bon, s'il trouve un petit trou dans le planning, peut-être, ou que... Allez, avant de passer au flop le plus marquant de notre sélection, voici quelques mentions honorables. Grim Fandango de Tim Schafer, sorti en 98. Eh oui, encore Tim Schafer. C'est souvent cité comme l'un des plus grands point and click de tous les temps, et pourtant le jeu n'a pas été assez rentable, au point de contribuer à la décision de LucasArts d'arrêter le développement de jeux d'aventure. C'est un vrai coup dur pour les fans, ça. Vampire The Masquerade Bloodline, sorti en 2004, n'a jamais connu de succès commercial. Son développement était déjà semé d'embûches, ce qui a conduit à des tonnes de bugs et de coupures de contenu. Et en plus de ça, il s'est retrouvé en concurrence avec des jeux comme Half-Life 2, Halo 2, Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Ouais, c'est un peu gênant comme situation. System Shock 2, sorti en 99, c'est la suite d'un jeu de 94, et malgré les éloges de la critique, les deux jeux n'ont pas rencontré un grand succès commercial. Les difficultés financières liées à ces projets ont carrément conduit à la fermeture du studio de développement Locking Glass. Vous connaissez peut-être la suite ? Irrational Games, fondé par d'anciens employés de Looking Glass, a repris le flambeau spirituel de la série avec Bioshock, sorti en 2007. Et ça, ça a cartonné. Oui, c'est injuste, on le sait. Comment ça, Beyond Good Animal, c'est un flop à sa sortie ? Mais de quel droit ? Et oui, pour beaucoup, ce jeu, ça représente un peu ce qu'Ubisoft a pu faire de mieux en termes d'originalité. Le jeu ne ressemble à aucun autre jeu, et c'est juste une super aventure de science-fiction. En plus, on incarnait une héroïne trop cool, Jade, une photojournaliste recrutée pour combattre les aliens. Le jeu est sorti pendant la période de Noël et les fêtes de fin d'année de 2003. Et malheureusement, on ne le retrouvait pas souvent sous le sapin. Ça sentait même le sapin un peu. A tel point que les détaillants ont rapidement réduit le prix du jeu jusqu'à moins 80%. Un ancien employé d'Ubisoft expliquera que c'était surtout à cause d'une trop forte concurrence. Et oui, Tom Clancy's Splinter Cell et Prince of Persia Les Sables du Temps lui ont salement volé la vedette, et les gens étaient juste trop intéressés par les franchises qu'il connaissait déjà. Et puis, on peut encore ajouter à ça un manque d'effort dans la partie marketing de la part d'Ubisoft, et un concept que l'éditeur avait trop de mal à vendre au public. En 2005, le créateur Michel Ancel a raconté qu'il avait pourtant de grands plans pour Beyond Good Anniversary, et qu'une trilogie était, à un moment donné, en développement. Le succès du jeu sera donc tardif, et vous le savez sans doute déjà, mais une suite est finalement en cours de développement, même si ça fait à peu près 1000 ans qu'on l'attend, et signe que c'est vraiment une oeuvre culte, une adaptation cinématographique, et même dans les tuyaux chez Netflix. Même si, là aussi, on n'a plus trop de nouvelles. Décidément, tout ce qui concerne ce jeu finit par disparaître, c'est fou. Et voilà qui conclut notre sélection sur les excellents jeux qui ont flop. On espère que ça vous aidera à convaincre votre pote Kevin d'enfin jouer à votre jeu préféré, même s'il a bidé. Nous, on s'est en tout cas beaucoup amusé à vous proposer cette sélection. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et à nous partager des exemples qu'on aurait raté. Vous pouvez bien sûr retrouver d'autres sélections dans notre playlist dédiée JV Select, et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501